Chaque jour ou presque, des migrants venus de l'Afrique de l'Ouest atteignent les îles Canaries. Entre le 1er janvier et le 2 mai 2024, 15 982 personnes sont arrivées sur cet archipel espagnol via la mer, contre 3400 à la même période en 2023. Ces personnes font ce voyage très dangereux dans l'espoir d'une vie meilleure dans l'Union européenne. Mais que se passe-t-il concrètement pour ces migrants une fois aux Canaries ? À leur arrivée, ils sont pris en charge par la police. Ils sont identifiés, leurs empreintes digitales sont prélevées. Les personnes restent maximum 3 jours sous contrôle de la police. À ce stade, les moins de 18 ans sont envoyés dans des centres dédiés aux mineurs. Les adultes et les familles sont quant à eux envoyés dans des établissements gérés par des ONG. À savoir, les familles passent des contrôles particuliers. Des tests ADN sont pratiqués. Le but, c'est de s'assurer que les mineurs voyagent bien avec des membres de leur famille. Si les tests ADN concluent que l'adulte qui voyage avec le mineur est bien un membre de sa famille, les deux personnes seront prises en charge par une ONG. Dans le cas contraire, le mineur sera séparé de l'adulte et sera envoyé dans une structure pour mineurs. En cas de situation particulière, des assistants sociaux peuvent procéder à des vérifications pour que les mineurs puissent rester avec l'adulte. Ça peut être le cas par exemple si un enfant voyage avec un ami de sa famille ou un oncle auquel il n'est pas lié biologiquement. Ces différentes procédures peuvent prendre de quelques jours à plusieurs semaines. À l'issue, les migrants sont transférés en Espagne continentale, à Madrid ou en région. Là-bas, leurs éventuelles demandes d'asile sont traitées. Être envoyé sur le continent ne veut pas dire être régularisé. Une expulsion du territoire reste possible même après ce transfert. En 2023, l'Espagne a expulsé 4 493 migrants. Cette année-là, 39 000 personnes étaient arrivées dans le pays via les Canaries.